bonjour je m'appelle flavien mariat et je suis actuellement un référendaire du juge grec à la cour de justice de l'union européenne monsieur mikhail villaras alors les référendaires de la cour ce sont les personnes qui sont chargées d'assister et de conseiller les membres de la cour c'est à dire les juges et les avocats généraux dans leurs fonctions juridictionnelles ce sont des juristes essentiellement alors il n'existe pas de profil type ou même d'archétype des référendaires si ce n'est que ce sont tous des juristes avec des formations juridiques de haut niveau voire de très haut niveau beaucoup sont titulaires de doctorat en droit mais ils viennent d'horizons très très variés en fonction de leur nationalité et de leur parcours professionnel donc pour schématiser pour parler un peu des statuts des référendaires on distingue deux grandes catégories des fonctionnaires qui sont détachés de leur service c'est à dire des fonctionnaires de la commission du conseil ou de la cour des comptes par exemple juristes qui interrompent leur carrière pendant quelques années et qui viennent travailler pour un juge en tant que référendaire ça c'est la catégorie je dirais qu'on trouve le plus souvent mais qui représente environ un tiers des référendaires pour le reste en général ce sont des agents temporaires c'est à dire des gens qui viennent de partout un peu partout de l'union européenne ce peut être des avocats des magistrats des gens qui travaillent dans des administrations tous des juristes des universitaires beaucoup également et qui interrompent également leur carrière au niveau national pour venir travailler pour un juge pendant quelques années non j'imagine qu'il ya eu une vraie évolution entre les tout débuts de la cour de justice début des années 60 70 où il y avait un référendaire par un membre et maintenant où il ya alors à la cour il ya trois référendaires par juge il ya quatre référendaires chez les avocats généraux il ya également trois référendaires chez les juges au tribunal de première instance j'aurais tendance à considérer que ça s'est surtout beaucoup diversifié les profils se sont diversifiés les carrières se sont diversifiés la moyenne d'âge c'est sans doute à sans doute un peu augmenté on trouve des gens ça va de 55 jusqu'à une trentaine d'années par exemple donc encore une fois c'est assez difficile à dire les référendaires sont choisis par les membres même mais leur candidature est soumise à l'assemblée de l'ensemble des membres de la cour ou du tribunal c'est selon ce qu'on appelle la réunion générale dire techniquement le juge recueille des cv les examines et fait son choix et présente ses cv à la réunion générale donc c'est le juge qui fait le choix mais c'est l'ensemble des membres de la cour qui décide du recrutement une finie d'un référendaire alors bon techniquement les conclusions se différencient assez considérablement des arrêts donc on est obligé de faire une distinction entre le travail concret d'un référendaire d'avocat général et d'un référendaire d'un juge si on veut simplifier à l'extrême notre rôle est principalement de conseiller le juge dans l'exercice de ses fonctions donc on doit en même temps que lui prendre connaissance de tous les dossiers l'étudier en profondeur c'est à dire et examiner bon c'est selon les questions préjudicielles et où le recours qui est porté devant la cour examiner les arguments des partis à examiner le cadre juridique analyser la jurisprudence et en discuter avec le membre pour préparer ce dernier à la préparation de l'arrêt il faut distinguer deux situations indifférentes le travail en tant que juge rapporteur et le travail en tant que juge assesseur donc chaque juge se voit attribuer un certain nombre d'affaires et c'est lui qui a la responsabilité de rédiger le projet de motif qui deviendra in fine et l'arrêt mais par ailleurs il il est membre d'une formation de jugement plus large cinq juges en général ça peut être aussi la grande chambre ou des formations plus restreintes comme les chambres à 3 auquel cas il mais dans ce dans ce cadre là c'est pas lui qui rédige le projet de motif mais il a un rôle à jouer ce que c'est lui qui co décide avec les autres membres de la formation de jugement de l'arrêt définitif donc les deux travaux les pas le travail qui est mené dans les deux cadres est vraiment complètement différent le juge rapporteur il a deux fonctions principales la première c'est de préparer le rapport préalable une fois la procédure écrite donc quand on a rassemblé toutes les pièces qu'on a la traduction des pièces le juge rapporteur examine tout cela et doit présenter à l'ensemble des membres de la cour l'affaire de sur quoi porte cette affaire quels sont les problèmes juridiques posés par cette affaire et quelles sont les orientations qu'on pourra lui donner à terme le rapport préalable il a deux objectifs il faut présenter l'affaire à l'ensemble des membres et il faut prendre un certain nombre de décisions ces décisions portent sur la question de savoir s'il doit y avoir une audience sur la question de savoir à quelle formation de jugement elle doit être attribuée la grande chambre voire la chambre de l'assemblée plénière les chambres à cinq les chambres à trois et enfin la dernière question qui est de savoir si on doit prévoir des conclusions ou ne pas en prévoir donc le rapport préalable présente l'ensemble de ces éléments et l'ensemble de ces éléments est soumis à l'ensemble des membres de la cour au cours de la réunion générale c'est à dire que finalement l'ensemble des juges de la cour voient l'ensemble des affaires mais qui sont en quelque sorte prémâchés par le juge rapporteur une fois l'affaire en question passée à la réunion générale est organisée l'audience l'audience se tient et une fois l'audience terminée c'est le rôle de l'avocat général s'il ya des conclusions dire que l'avocat général a un délai d'environ six semaines pour présenter ses conclusions je parlerai tout à l'heure du rôle spécifique des référendaires en ce qui concerne la préparation des conclusions le juge rapporteur lui attend patiemment la lecture des conclusions et une fois les conclusions rendues il en prend connaissance et il doit faire une proposition à la formation de jugement c'est à dire soit suivre les conclusions soit ne pas les suivre soit les suivre partiellement et donner une certain nombre d'indications aux autres membres de la formation de jugement qui se réunissent pour décider si tout le monde est d'accord pour que les conclusions conclusions soient suivies par exemple le juge rapporteur va préparer un projet de motif qui reprend dans une certaine mesure les observations de l'avocat général et qui et qui donne la solution si en revanche la chambre la formation de jugement n'entend pas suivre les conclusions elle peut donner un certain nombre d'orientations aux juge rapporteurs qui à ce moment là prépare un projet de motif dans le cadre de cette orientation le référendaire il a une fonction quelque part de scribe c'est lui qui prépare en général le rapport préalable sous le contrôle et sous la direction du juge toujours et c'est également lui qui prépare le projet de motif toujours sous la direction et sous le contrôle du juge donc c'est un rôle de scribe mais c'est aussi un rôle de conseiller puisque le référendaire parallèlement au juge a travaillé sur l'affaire en général à étudier l'ensemble de la jurisprudence l'ensemble de la réglementation l'ensemble des pièces et donc à un avis juridique assez précis sur la question donc il a un rôle de conseil alors il ya en fait deux phases dans la phase de délibéré dans une première phase l'ensemble des autres membres de la formation de jugement peuvent par procédure écrite donner leur avis sur le projet de motif en déclarant qu'ils sont parfaitement d'accord avec la solution discutant l'un ou l'autre des éléments de motif tout est possible et faisant des propositions formelles de modification également l'objectif de cette phase préparatoire c'est de préparer au mieux la phase de délibéré en tant que tel c'est à dire le moment où l'ensemble des membres de la cour vont se réunir dans une pièce et discuter concrètement de cette affaire et décider de la solution à donner aux litiges donc les référendaires ont un rôle à jouer dans la phase qui précède le délibéré proprement dit la phase écrite ils peuvent préparer des notes en délibéré ou participer à la préparation des notes en délibéré qui sont échangées par les membres de la formation de jugement et discuter avec leurs propres juges des autres notes en délibéré et de la position à adopter sur la position des uns et des autres mais une fois cette phase terminée une fois la phase proprement dite de délibéré commencé les référendaires cesse évidemment toute toute intervention c'est le coeur de la machine judiciaire les juges décide entre eux nous nous avons connaissance du résultat de la discussion mais nous avons jamais connaissance de la discussion en tant que tel là c'est là en quelque sorte la black box qui fonctionne mon de la cour soumise au secret du délibéré là s'arrête le rôle du référendaire et une fois le délibéré terminé le référendaire du juge rapporteur en charge de l'affaire finalise le projet de motif en fonction des orientations qui lui sont données par par son juge et 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 assure la finalisation du en fait de l'arrêt proprement dit une fois l'arrêt rédigé il est envoyé au lecteur d'arrêt puis à la traduction et il suit son cours et le travail du référendaire s'arrête à ce moment là de la même manière les référendaires des avocats généraux ont un rôle de conseil et un rôle de rédaction et de préparation des conclusions alors ça varie évidemment en fonction des différents membres des membres peuvent écrire des conclusions eux mêmes avec le concours de leur de leur référendaire peuvent écrire des bouts de conclusion ou déléguer la rédaction des conclusions à leur référendaire il y a énormément de situations c'est très variable alors toutes les situations peuvent se présenter un juge un juge à son propre stock d'affaires dont il est juge rapporteur donc il va préparer ses affaires avec ses référendaires comme il a trois référendaires il va répartir la préparation de ces trois affaires sur ces trois et trois référendaires ce qui n'empêche pas évidemment qu'au sein d'un cabinet une même affaire puisse faire l'objet d'une discussion plus ou moins permanente entre l'ensemble des référendaires et ensemble avec le juge c'est fréquent à côté de ceux ci le juge doit prendre connaissance des autres projets de motifs des autres juges rapporteurs et donc il doit également travailler sur ces sur ces dossiers et donc il est réparti également entre ces référendaires le soin de suivre ses affaires du rapport préalable jusqu'à l'audience et jusque finalement à la au projet de motif et